Musique On ira, on saura, sauver notre existence Se donner une chance de tout effacer On ira, on saura, sauver notre existence Pour faire avant sans danger Que rien que tout ne faut programmer Que rien qu'en un, nous en danger Que rien que tout ne faut programmer Que rien qu'en un, nous en danger Tu jures de toujours garder le secret ? Je le jure, oui Ouais, bien parlé, William Et maintenant, dernière étape, tu passes au scanner Ton image virtuelle va être analysée et stockée dans la mémoire du supercalculateur Du coup, le retour vers le passé n'aura plus d'effet sur toi Et là, tu feras vraiment partie de la bande Bon, ben alors, tu vas ? T'as peur ? Pas du tout, non Pourquoi ? Toi, tu as eu peur la première fois ? Moi, non ? Oh, tu parles ! Arrête, j'ai pas eu peur, je te dis Ah bon ? Ben désolé, c'est que je dois confondre avec un autre le Rick Stern Tu peux encore changer d'avis, tu sais Quoi ? Tu veux rire ? Et voilà Scanner, William Bienvenue au club, William Alors, comment tu te sens ? Prêt à aller en découdre avec Xana et ses monstres Et puis surtout, j'ai hâte de voir le look que j'aurai sur Lyoko Et oh, du calme Méfie-toi, Xana est un ennemi beaucoup plus dangereux que t'imagines Et puis avant que tu saches combattre correctement sur Lyoko, ça va prendre du temps Beaucoup de temps Au début, il vaudrait mieux rester en arrière Observer et apprendre Ouais, ok, ok, ça va, pas de panique De toute façon, je suis pas du genre à jouer les fanfarons En tout cas, j'espère que Xana ne lancera pas d'attaque demain Je participe à la compétition annuelle intercollège de skateboard Et je suis sûre de tous les écraser Toi non plus, t'es pas du genre à jouer les fanfarons, hein ? Ben quoi, il a raison, dans la vie, il faut toujours viser les sommets Ouais, c'est sûr, comme ça, quand on tombe, la chute fait encore plus mal Je suis impatient, c'est super cool Ouais, ça va être sympa, en tout cas C'est sympa de m'accompagner ! Merci Ulrich Bah, il faut bien que quelqu'un soit là pour te relever après chacune de tes gamelles Les potes, c'est fait pour ça, pas vrai ? Bienvenue à tous ! Le collège Cadic est fier et heureux de vous accueillir tous ici aujourd'hui pour cette grande compétition Et je suis sûr que vous allez tous nous éblouir avec vos Oli, vos Nelly, enfin vos Mouffi et vos Kickflip et autres Smiths Grids Waouh, bravo monsieur, vous vous y connaissez drôlement bien en skate Naturellement, j'ai été champion interdépartemental de patins à roulettes dans les années 60 Mais malheureusement, vous préférez ne pas en parler Eh ben si, justement, j'aimerais bien, mais euh, je n'ai pas le temps Allez, c'est parti en piste les jeunes ! Allez ! Aïe ! Bravo ! Ouais, bravo ! Super mec ! Et voilà le travail ! Technique exceptionnelle, fluidité, une élégance incroyable En bref, la grande classe. Salut, Odd. Super ton run. Ça, 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 ça ! Comment ça va, toi ? Pas mal. C'est ça, oui, la grande classe. Hé, ça marche, quoi, vraiment ? Oui. Avec ce programme, on devrait être capable de repérer ton père sur Lyoko. Il faut aller vérifier ça tout de suite au labo. Et voilà la chambre de notre héros du jour. J'ai nommé Jérémy Belpois. Ben, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, ne me dis pas que t'as oublié. On doit te filmer pendant toute une journée pour notre numéro spécial des écoutes cadiques 24 heures dans la vie de Jérémy Belpois. Ben, si, si, j'avais complètement oublié. L'ennui, c'est que justement, j'ai une tonne de choses à faire aujourd'hui. Eh ben, ça tombe bien, nous, on veut filmer le meilleur élève du collège dans toutes ses activités. On sera hyper discrètes, promis. T'inquiète pas, Jérémy, je vais aller au labo toute seule. Je t'appelle dès que j'ai testé le programme. Bon, ok. Alors, je suis à vous. Oh, je suis drôlement contente de te revoir. Mais, mais, t'étais pas partie vivre à l'autre bout du pays, toi ? Ben, si, mais qu'est-ce que tu crois ? Je participe à la compétition, moi aussi. Je suis ici juste pour la journée. Samantha Knight ! C'est à moi. C'est à moi. Bouge pas, je reviens. Alors, Sam, c'est dingue de la retrouver. Sam, elle est hyper cool, hyper sympa et hyper drôle. Et toi, t'es hyper amoureux. Ben, on peut apprécier quelqu'un sans être amoureux, non ? Oh, ouais. Mais toi, t'es hyper amoureux. Oh, non. Bon, alors, le matin, toi, c'est plutôt thé ou café ? Euh, chocolat. Croissant ou tartine ? Euh, céréales. Confiture ou miel ? Sirop d'érable. Sincèrement, t'es sûre que ça intéresse vraiment les gens, tout ça ? Écoute, Jérémy, c'est moi la journaliste ici. C'est moi qui sais ce qui intéresse mes lecteurs. Aylita, y'a un problème ? Oui, un gros. Xana a lancé une attaque dans la salle du cœur de Lyoko. Aïe, préviens les autres. Moi, je te rejoins le plus vite possible. Alors, c'est toi la journaliste. Et moi, je suis quoi ? En plus, il a raison, Jérémy. Elle s'en a à ces questions. Oh, mais si t'en as des meilleurs, vas-y, pose-les. Y'a rien qui t'en empêche. Si, y'a toi. Les filles, j'ai une idée. On n'a qu'à remettre ce reportage à plus tard, quand vous aurez fini de vous disputer. Non, toi, tu bouges pas de là et tu réponds à mes super questions, OK ? Oh là, c'est Odd, il est... il est... Il est hyper désordonné. Tu verrais son armoire un vrai désastre. Ah, ça, je suis comme lui, incapable de ranger ma chambre. Eh ben, s'ils finissent pas ensemble, c'est de là... Aylita ? Ouais, t'inquiète pas, je préviens Odd et on arrive. Ulrich Stern. Quelqu'un demande à vous voir. Bonjour, Ulrich. Papa ? Yumi ! Urgence absolue, Xana lance une attaque sur le cœur de Lyoko. Oh là, la galère. Mes parents sont absents pour la journée et je dois surveiller mon frère. Bon, ça va, calme-toi. Je vais tout faire pour filer en douce. Tu peux toujours rêver, sœurette. Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis soucieux de tes mauvais résultats scolaires. Je voudrais qu'on en parle. Aujourd'hui, ça tombe vraiment très mal. Je vois, si tu veux, je reviens dans dix ans. Excuse-moi pas, mais je m'attendais pas à te voir. Oui, moi je ne m'attendais pas à recevoir un bulletin aussi catastrophique. Allez, viens, on va en parler. Monsieur le proviseur nous laisse gentiment son bureau. Sam, je peux te laisser un message pour Ode ? Bien sûr. Dis-lui de se rendre rapidement où il sait. Ok. Bravo ! Allô ? Elita ? Wow ! Génial ! Oui, j'arrive. Wouh ! Je me suis éclatée ! Mais il est où Ulrich ? Ben, je sais pas. Il t'a rien dit ? Ben non. Bon alors, j'étais comment ? Toi, t'étais grandiose. Allez, Hiro, qu'il soit sympa, laisse-moi partir. Et si tu dis rien aux parents, je te revaudrai ça, c'est promis. Oui, tu me le revaudras comment ? Je... Tiens, je sais, je t'offre mon Discman. Non. Euh, je... Je... Ouais, je te dégote de la saga complète de Paraplégique Zombie. Ben, Johnny vient de me la prêter. Ben, je... Je te fais tout tes devoirs pendant un mois. C'est de mat'y compris ? J'irai. Ah, cool. Mais non. Si les monstres de Xana réussissent à détruire la sphère, Lyoko disparaîtra et sans Lyoko, impossible de te combattre, Xana. Hé, je vois, c'est pas cool du tout. Bon, alors, on attend quoi, là ? Eh ben, les autres ! Ben, ils nous rejoindront plus tard. On prend de l'avance. Après tout, c'est bien pour ça que vous m'avez recruté, non ? La mycologie est une science très complexe. Il s'agit d'étudier les champignons sous toutes leurs formes. Il en existe plusieurs milliers d'espèces et les distinguer peut s'avérer très difficile. Plusieurs critères peuvent rentrer en jeu, tels que la structure générale qui va nous permettre de déterminer un genre de champignons. Par exemple, russule, amanite ou encore tricolome. Alors, c'est ça que t'appelles une question intéressante ? Ben oui, la question était très bien. C'est la réponse qui est rasoir. Hein ? Ah, oui, Alita ? Ouais, ben, désolée, j'ai décidé de reprendre les rênes de l'interview. Ah ben, voilà, alors ça, c'est typique. Dès que c'est moi qui pose une question, faut que tu critiques. Même pas vrai ! Ah, mais si ! Ah, mais non ! William a raison, Alita. Sauver Yoko est l'unique priorité. Vous plongez et j'arrive aussi vite que possible pour vous envoyer les autres dès qu'ils seront arrivés. Bon, ok, mais ne tarde pas. On y va. Yes ! Et moi, je te dis que c'est comme ça ! Euh, les filles, j'ai besoin de... d'aller aux toilettes. Vous n'allez tout de même pas me filmer au cabinet. Bon, ça y est, je lance le programme de virtualisation directe dans le cinquième territoire. On n'a que quelques secondes pour rejoindre la salle des scanners et plonger. Go ! Tu comptes filmer cette porte encore combien de temps ? Bah, c'est intéressant de savoir que les grosses têtes vont aussi aux toilettes. Non ? Non ! Wow ! C'est la pure classe ! Et toi ? T'as pas d'armes ? Allez, raconte, tu te bats à mains nues ? Euh, c'est quoi ton super pouvoir ? C'est pas un de tes jeux vidéo, William. On a une mission importante, je te le rappelle. Ouais, ok, ok. Bon, alors, où ils se cachent ces fameux monstres ? Viens, suis-moi. On n'a que quelques minutes pour actionner une clé qui nous permettra de rejoindre la salle du cœur de Yoko. Mortel ! C'est dix mille fois mieux que Galactic Battle ! Waouh ! D'enfer le décor ! Là, la clé, elle est là-bas. J'y vais ! Non, attends, William ! Oh ! C'est... c'est quoi ce bruit-là ? Des rampants ! Oh, les bébêtes ! Sansas, occupe-toi de la clé. Moi, je me charge de... Méfie-toi, ils sont du genre agressifs. Ça tombe bien, moi aussi. Banzai ! Sincèrement, j'aimerais comprendre pourquoi tes résultats sont si désastreux. Bah, c'est que... c'est que j'ai pas toujours la tête aux études. Comment ça ? Bah, souviens-toi, toi, quand t'avais mon âge, tu... Moi, quand j'avais ton âge, j'avais dix-huit de moyenne générale. Et je me préparais à passer mon bac. Hi-haw ! Oh, là, j'en reviens pas ! J'assure comme une bête. Allez, c'est bon, William, rejoins-moi. Attends, Aylita, encore un ou deux ? Là, c'est trop fun. William ! Oh, non ! Aylita, qu'est-ce qui se passe ? Où sont Ulrich, Ode et Yumi ? J'en sais rien, moi, ils sont pas arrivés au labo ? Non. Hé, Jérémy ! Il y a une bête super bizarre qui vient d'arriver. C'est une sorte de... de méduse volante. Quoi ? Aylita, tu dois rejoindre William. Écoute-moi, il faut que tu contournes par l'extérieur. Là ! Première à gauche. Non, à gauche ! Dépêche-toi, il ne faut pas que la méduse s'en prenne à William. Allez, vite ! Le couloir, sur ta droite. William, faut te tirer et en vitesse. William, tu m'entends ? Hé, c'est pas une méduse qui va me faire peur. William, fais ce que je te dis. Je sais pas ce que la méduse veut te faire, mais ça doit pas être du genre sympa. Hé ! Oh, zut ! Aylita, prends le prochain couloir sur ta gauche. T'es plus très loin. Fiche-le quand, je te dis ! William, tu m'entends ? T'inquiète, la méduse ne bouge plus du tout. Je dois lui faire peur. Oh, c'est pas vrai. William est prisonnier de la méduse. Oh non ! Aylita, Xana a pris le contrôle de William grâce à la méduse. J'y suis presque. William, ça va ? Chant de force ! Ce sont tes fréquentations qui m'inquiètent le plus, Ulrich. Je trouve leur influence néfaste pour tes études. Oh, arrête ! Qu'est-ce que t'en sais ? Tu connais pas mes amis. Et d'ailleurs, tu me connais pas non plus. On sait pas parler depuis plus d'un an. Oui, mais n'empêche que moi, je sais ce qui est bon pour toi. Ah ouais ? C'est quoi ? Je t'écoute ? Tes études, voilà ce qui est important. Et n'oublie pas que c'est moi qui les fais. Et que tu commences à me revenir très cher. Ouais, Jérémy. J'arrive. Désolé, faut que j'y aille. Hé, je n'ai pas fini de te parler. Ben, moi, j'ai fini de t'écouter. Un pas de plus et je dis toi, papa, je te préviens. Ben, tiens, c'est justement lui. Te gêne pas pour tout lui raconter. Papa ! Ben, Youmi, elle veut que... Ben, mais c'est pas papa, c'est Jérémy. Ode, qu'est-ce que tu fabriques ? T'es pas au labo ? Au labo ? Tu veux rire ? Je suis qualifiée pour la finale. Mais Sam, t'as rien dit. Ben, dis quoi ? Yahoo ! Ouais, bravo ! Ouais ! Allez, à toi de faire mieux maintenant. Sam, pourquoi tu m'as pas transmis le message du Lurie que c'était important ? Important ? Ben, zut, je suis désolée, c'est que... J'avais pas envie que tu partes. On vient de se retrouver et c'est pas tous les jours qu'on a du bol comme ça. En plus, je repars ce soir. Je sais, je pense comme toi, Sam, mais... Moi, j'ai un truc à faire. Qui compte plus que passer la journée avec moi ? Euh... Malheureusement, oui. Le prochain concurrent est Ode de la Robia ! Ode ? Oh, c'est pas vrai ! Prêt ! Ah, enfin ! Vous voilà ! Filet sale des scanners, je vous expliquerai tout ça en route. Virtualisation. La première barrière de protection vient de sauter Si la seconde barrière saute, Lyoko disparaîtra pour toujours Oui, et William aussi Ouais, ça y est, ils y sont William Bah, il a pas l'air à vivre, Nourbois ? Ouais, on dirait moins quand j'ai vu arriver mon père Si Lyoko disparaît, mon père disparaîtra aussi Oui, je sais C'est... c'est le programme que j'ai lancé tout à l'heure ? Bah oui, alors là j'y crois pas, il fonctionne En plus, il a repéré Frantzopper Lance le programme de rematérialisation, dépêche-toi Maintenant Super Sprint ! Hé, c'est plutôt minable d'attaquer les gens dans le dos Je savais que ce n'était pas une bonité de protéger dans notre bande Maintenant, plus rien ne peut les arrêter Cette fois, ils vont détruire la sphère J'y suis presque Réalisé par Dern бер run Lan Réalisé par Dernier Il s'agit d'unENN Up top Dernier C'est la сказation C'est pas possible Désolée, mais j'ai pas eu le temps de rematérialiser Frantzopper Alors tout est perdu Et William aussi On n'a plus aucun moyen de contrer Xana C'est le monde entier qui est menacé J'arrive même pas à imaginer Et William, vous croyez qu'il est... Ouais, c'est horrible Et moi qui pensais que je reverrais mon père Oui je sais, j'ai fait tout mon possible Je sais, je ne t'en veux pas Mais, qu'est-ce que... Ça c'est incroyable Bah quoi, qu'est-ce qu'il se passe ? Je viens de recevoir un message codé Un message en provenance du réseau Et il est signé... Qui ? Bah quoi parle Jérémy ? Frantzopper Oh ! Hum ! Hum ! Hum ! Générique